La plupart des films Disney sont issus de contes ou de mythologies. Mais l'un des seuls, peut-être le seul, à être inspiré d'une histoire vraie est Pocahontas. L'histoire d'amour entre un colon européen et une autochtone américaine. La réalité est bien différente, et c'est ce que l'on va vous montrer dans cette vidéo. Avant de commencer, petit rappel, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime et des commentaires, c'est très important pour le référencement. Thank you. Pocahontas a vécu 22 ans. Ses cours, même pour l'époque. Et pourtant, quelle vie ! Une vie qui va inspirer la littérature, la peinture, le cinéma. Une vie qui va s'effacer au profit de la légende. Du mythe. Elle est une figure légendaire de l'histoire américaine, et l'un des grands symboles des peuples autochtones d'Amérique. L'histoire de Pocahontas commence en 1595, lorsqu'elle vit le jour dans l'actuel état de Virginie, au sein de la fédération des Powhatans. La fédération Powhatans était un rassemblement d'une cinquantaine de tribus, dont les Pamukins, celles de notre princesse. Parce que oui, au sens européen du terme, Pocahontas est une princesse. Elle est la fille du chef des Powhatans, et cela jouera beaucoup dans la façon dont elle sera traitée par les Anglais. Elle habitait le village Wero-Wokomoko. Un petit village d'une centaine d'habitants, et la répartition des tâches était globalement similaire à celle des autres civilisations. Les hommes se consacraient à la chasse, la pêche et la guerre, et les femmes devaient s'occuper de la cuisine et des enfants. Mais les femmes pouvaient tout de même accéder au rang de chef de tribu, et être considérées comme des figures d'autorité. Le dessin de la princesse et de sa tribu change en 1607, lorsque trois navires, avec une centaine d'Anglais à bord, fondent la colonie de Jamestown, en Virginie. La soif d'or et de conquête de l'Inde vont bientôt laisser place à un objectif plus terre-à-terre. Survivre. Nous sommes en plein hiver, et en quelques mois, la colonie est pratiquement décimée par la famine. Les rescapés sont forcés de se rapprocher des Powhatans pour s'approvisionner. Un échange commercial va se mettre en place. La tribu livre du gibier et des légumes, et les Anglais leur donnent du cuivre. Cet échange est bénéfique pour les deux parties. La personne chargée d'apporter les provisions aux Européens est Pocahontas, ce qui poussera les chroniqueurs à la présenter comme une princesse au grand cœur. Au fil du temps, les relations Anglo-Powhatans se sont dégradées. Les livraisons de cuivre se font rares, et les champs de tabac gérés par les colons se sont étendus. Les Indiens ne se sont pas laissés faire, et une guerre éclata et durera quatre ans. Pocahontas elle-même prie les armes. Mais malgré cela, elle continue d'honorer l'accord entre Jamestown et la tribu. Elle participe également à deux missions pacifiques pour tenter d'apaiser les tensions. Nous avons aujourd'hui la vision romancée de l'histoire de Pocahontas, celle des chroniqueurs européens de l'époque, et qui sera repris en partie par Disney. Celle d'un soldat anglais, John Smith, capturé par les Indiens, et qui, sur le point d'être mis à mort, sera sauvé par la princesse Pocahontas. En réalité, elle l'aurait simplement accompagnée lors d'une cérémonie d'alliance entre les Anglais et les Powhatans. C'est moins glamour, moins Hollywood, je suis d'accord. Ce qui est sûr, c'est que John Smith et la jeune Pocahontas, qui n'avait que 12 ans à ce moment-là, s'entendaient très bien et s'apprenaient mutuellement leur langue. Une autre légende voudrait qu'elle aurait prévenu les Anglais d'un complot que préparait son père. Ce dernier aurait prévu de les inviter à manger et projetait en fait de les tuer. Mais là encore, c'est peu probable. Il aurait fallu que Pocahontas fasse les 19 kilomètres qui séparaient les deux camps. Il fallait également qu'elle passe les étendues d'eau en utilisant des pirogues de presque 200 kilos. Un peu compliqué pour une môme de 12 ans. Et il n'a jamais été prouvé que John Smith et Pocahontas aient été amants. Il est plus probable que la princesse considérait Smith comme son mentor. En 1613, Samuel Hargall, un officier anglais, fiscale sur le territoire des Powhatans. Nous sommes en pleine guerre anglo-indienne. Alors que Hargall remonte le fleuve Potomac pour ravitailler son camp, il fait la rencontre de notre princesse. Il l'attire sur son navire par la ruse et l'enlève. Elle sera retenue en otage près de Jamestown et baptisée. Son père refuse les conditions anglaises pour un échange contre des armes et des vivres. Pocahontas lui en voudra beaucoup et en 1614, elle préfère rester vivre avec les Anglais. La même année, elle se marie avec un colon, John Rolfe, cultivant du tabac et qui lui a demandé sa main. Ce dernier veuf est un fou amoureux de l'autoctone. Il est compliqué de savoir la réalité de cet événement. Mariage d'amour, mariage de raison, mariage forcé, pas évident de savoir. Il semblerait que Pocahontas avait déjà fondé une famille avec le fils d'un chef Potomac. C'est cette théorie du mariage forcé qui est portée aujourd'hui par les historiens autochtones. Mais la théorie la plus probable serait celle d'un mariage de raison. Pocahontas savait tout l'intérêt d'une alliance avec la colonie anglaise. Épouser un des leurs était une excellente occasion d'apaiser les tensions. En bonne fille de chef, elle n'ignorait pas l'importance d'un tel acte. Et ce n'est pas un hasard si la date du mariage et la fin des hostilités se sont produites au même moment. Pocahontas donne naissance à un fils en 1615 et se fait désormais appeler Rebecca Rolf. Il fut ensuite décidé de l'envoyer en Angleterre pour promouvoir la région et inciter de nouveaux Européens à s'y installer. Les époux Rolf arrivent à Londres en 1616 accompagnés de douze autres Indiens Powhatans. Pocahontas sera promené de ville en ville fréquentant les lieux les plus en vue et notamment la cour d'Angleterre où elle fit sensation. Ce fut également l'heure des retrouvailles avec John Smith. Ce dernier envoie une lettre à la reine pour demander à ce que Pocahontas soit traité comme une princesse et non comme un phénomène de foire. Petite anecdote, l'un des Indiens accompagnant les époux Rolf était le chaman Tomokomo. Ce dernier voulait faire partie du voyage pour compter le nombre d'habitants en Angleterre. En arrivant, il ramasse un bâton et décide de faire une encoche pour chaque Anglais qu'il croisera. Évidemment, il en a eu rapidement ras-le-pompon pour ne pas utiliser d'autres expressions à base de testicules. En mars 1617, le couple décide de repartir pour la Virginie mais dès le départ, Pocahontas tombe malade. On suppose que l'air pollué de Londres lui aurait fait attraper la tuberculose ou une pneumonie. Pocahontas meurt à l'âge de 22 ans seulement sans avoir pu revoir sa terre natale. Rolf retournera en Virginie et se remaraiera. De nombreuses familles de Virginie actuelles font remonter leur lignée à Pocahontas. Deux premières dames, Edith Wilson et Nancy Reagan, respectivement épouse de Woodrow Wilson et Ronald Reagan. L'avisateur Richard Byrd, l'astronome Percival Lowell et l'acteur Edward Norton. L'histoire de Pocahontas fait partie des mythes fondateurs de l'histoire des Etats-Unis, au même titre que le Mayflower, en particulier en ce qui concerne les relations entre autochtones et européens. Bien évidemment, on connaît mieux Pocahontas à travers le film Disney, reprenant une bonne partie de la légende et de la propagande européenne. On peut rapprocher son histoire de celle de la Malinche, cette jeune aztèque qui aidera Cortès à conquérir son royaume. On vient de passer le cap des 6000 abonnés. Incroyable ! On espère que vous serez toujours plus nombreux à nous suivre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime, des commentaires, à partager la vidéo, à nous rejoindre sur Instagram et sur TikTok. à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501